Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Revenons à l'épisode précédent, Catalina Lagrande et Albero se retrouvent après un long moment. Albero blâme Catalina d'avoir laissé sa mère Hilda dans la peine et la souffrance pendant 20 ans, il décide ensuite d'emmener Catalina à voir Hilda, mais il ne sait pas comment faire pour en parler à Hilda. De l'autre côté, la diablesse et ses amis sont hors de Miami, elles se dirigent maintenant vers les Bahamas. Elles sont très heureuses. La diablesse arrive chez Barrio au Bahama. En fait, Barrio est un ami à la diablesse, il est aussi l'un de ses plus grands consommateurs de drogue. Il est très content de revoir la diablesse après tout ce temps. Albero se rend dans le bureau où se trouve Hilda. Elle est en colère car Albero a dit qu'il allait aux toilettes mais il a fait plusieurs heures là-bas. Elle demande ensuite à Albero de lui dire le nom de sa maîtresse. Albero dit à Hilda qu'il a quelque chose à lui dire. Celle-ci croit alors qu'il veut se séparer d'elle. Albero dit à Hilda qu'il était en train de discuter avec Catalina. Hilda croit qu'il parle de leur fille. En plus, elle dit à Albero qu'il a fait comment pour parler avec elle alors qu'il n'a pas de téléphone. Albero lui dit qu'il parle de Catalina la Grande. Hilda se met en colère et lui demande de ne plus jouer avec la mémoire de sa fille. Au même moment, Catalina la Grande entre dans le bureau. Hilda se retourne alors et voit Catalina. Sous le choc, Hilda s'évanouit. Il la conduit ensuite à l'hôpital. Elle est très malade. Toujours à l'hôpital, Catalina et Albero continuent de se disputer. Albero blâme Catalina pour le mal qu'il lui a fait. Catalina lui dit qu'il n'était pas obligé de se venger d'elle en couchant avec sa mère. Catalina lui dit aussi qu'elle a décidé de disparaître parce qu'elle ne voulait pas qu'Albero devienne son beau-père. Elle dit à Albero que c'est en partie à cause de lui et sa mère. Danila donne une conférence de presse, où elle est présentée comme miss officielle de la ville. Elle répond aussi aux questions posées par les journalistes. Martial qui écoute l'interview, décide d'appeler la jeune Catalina pour l'annoncer la nouvelle. Il appelle Catalina et lui demande de mettre la radio. La jeune Catalina écoutée est très en colère car elle ne veut pas la victoire de Danila. Elle décide de participer au concours pour pouvoir concurrencer Danila. Catalina se rend dans la chambre d'Hilda, car elle ne réagit toujours pas. Le docteur pense que ça peut stimuler sa réaction. Après Albero entre aussi et essaie de la faire réagir. Bario informe la Diablesse qu'il a dû s'associer avec Titi et Gato Gourdo car elle n'était plus là. La Diablesse demande à Bario de l'aider à rentrer en Colombie, d'annuler sa collaboration avec Titi et Gato Gourdo, et de les tuer. Gato Gourdo et Titi sont satisfaits, car la cargaison de drogue est arrivée à destination. Santiago appelle Catalina et lui dit qu'il se rend à l'hôpital, il veut être auprès d'elle. Albero appelle sa fille Catalina et lui dit que la Diablesse est échappée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification.